Salut à tous, j'espère que vous allez très très bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les infos viennent de tomber, Cristiano Ronaldo pourrait très bientôt rejoindre le Paris Saint-Germain. Alors les BG, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et nous, on est parti pour la vidéo. Toujours à l'affût, lorsqu'une star se retrouve sur le marché, le Paris Saint-Germain aurait lancé les premières démarches auprès de l'entourage de Cristiano Ronaldo. Désiré de quitter la Juventus de Turin, où Massimiliano Allegri ne compte plus réellement sur lui. L'avenir de Cristiano Ronaldo devrait être l'un des enjeux majeurs du mercato estival. Et pour cause de haut de ses 36 ans, le Portugais souhaite relever un dernier défi d'envergure avant de terminer sa carrière du côté de son club formateur, le Sporting. Il faut dire que le Quintu Ballon d'Or avait rejoint la Juventus durant l'été 2018, avec pour projet de permettre à la vieille dame de revenir sur le 3 de l'Europe. Mais trois ans plus tard, le constat est clairement un échec, puisqu'avec Cristiano Ronaldo, les Turinois n'ont jamais franchi les quarts de finale de la Ligue des Champions, éliminés à chaque fois par des équipes d'une renommée inférieure, à savoir l'Ajax Amsterdam, l'OL et le FC Porto. Par conséquent, un départ cet été est envisagé et le Paris Saint-Germain ne compte pas laisser passer cette opportunité. Le Paris Saint-Germain prend contact avec Cristiano Ronaldo. En effet, alors que le club de la capitale attend toujours la réponse de Kylian Mbappé, quant à une éventuelle prologation de son contrat qui s'achève en juin 2022, la direction parisienne s'active enfin d'anticiper son éventuel départ. Et alors que Lionel Messi semble plus proche que jamais de prolonger son bain au Barça, selon les informations de l'Ajax Amsterdam, le Paris Saint-Germain aurait initié les premiers contacts avec l'entourage de Cristiano Ronaldo en vue de transfert cet été. Et cela tombe bien puisque le Quintu Ballon d'Or verrait d'un très bon oeil une arrivée à Paris, où il pourrait tenter de permettre au Paris Saint-Germain de décrocher sa première Ligue des champions. Il faut dire que le Portugais souhaiterait quitter la Juventus de Turin cet été, où il estimerait être arrivé en fin de cycle. D'ailleurs, Massimiliano Allegri, de retour sur le banc turinois pour remplacer Andrea Pirlo, ne serait absolument pas opposé à son départ. Puisque sa priorité est de s'appuyer sur Parolo Dybala et Alvaro Morata. Le Qatar, c'est comment financer l'opération. Tous les feux sont donc au vert pour une arrivée de Cristiano Ronaldo au Paris Saint-Germain. Mais encore faut-il résoudre l'équation économique de son transfert. Et pour cause, en tant de crises difficiles d'imaginer le club de la capitale, ajouter les revenus mirobolants de la star portugaise à sa masse salariale, même si Kylian Mbappé venait à partir. Cependant, toujours d'après l'AS, le Qatar serait pour. Puisque Cristiano Ronaldo est l'un des joueurs phares de Nike, principal sponsor du Paris Saint-Germain. L'association des deux pourrait donc rapporter gros, d'autant plus que Neymar est passé chez Pouma et que si Kylian Mbappé portait, le club parisien n'aurait plus de star équipé par la firme américaine. D'autre part, avec la Coupe du Monde au Qatar qui approche, les dirigeants parisiens espèrent que l'arrivée de Cristiano Ronaldo gonflera leurs revenus en termes d'image. Resterait donc à régler le coût du transfert pour lequel la Juventus réclame entre 25 à 30 millions d'euros. Mais là encore, le Paris Saint-Germain aurait la solution. En incluant Mauro Icardi dans le transaction, Massimiliano Alegri appréciera grandement le profil de l'attaquant argentin et aurait même validé son arrivée. Autrement dit, le feuilleton Ronaldo ne fait que commencer. Alors les BG, nous avons tout capté. Cristiano Ronaldo pourrait très bientôt rejouer le Paris Saint-Germain. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre petit pouce, ce qui compte beaucoup au développement de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur l'actualité du football comme d'habitude. Ciao, ciao.